Musique 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 Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis accompagnée de Mamou. Ouais. Donc aujourd'hui on va faire un petit quiz. Un quiz intergénérationnel. Voilà. Donc en fait, par exemple j'ai un maman qui va poser la question quel est ton chanteur préféré à moi. Donc moi je vais dire mon chanteur préféré à Mamou aussi. Voilà. Et après, on s'engage à écouter la musique de l'autre. Donc avec le chanteur. Donc quel est votre chanteur préféré ? Alors toi ? Bah c'est difficile parce que dans les années 60 il y avait beaucoup de vedettes. Oui. Mais peut-être celui qui me parlerait le mieux pour des raisons très personnelles c'est peut-être Alain Barrière. Alain Barrière. Est-ce que tu connais Malone ? Est-ce que tu as le nom d'une chanson qui était un petit peu connue ? Euh... Cathy. Elle était si jolie. Et toi Malone ? Moi, un groupe de deux personnes et une personne. D'accord. Alors vas-y. Quand je dis un groupe de deux personnes, vous savez c'est qui ? C'est Big Flo et Oli. Ouais. Et l'autre personne, c'est euh... Soprano. Ouais. Alors Mamie, est-ce que tu connais Soprano ? Non, oui. Oui. Tu connais pas les musiques ? Pas du tout. Pas du tout. Big Flo et Oli, est-ce que tu connais ? Pardon ? Big Flo et Oli. C'est deux frères. Big Flo et Oli. Big Flo et Oli. Pas du tout. Pas du tout. Bon. Donc on va écouter. Voilà. Malone, tu prends la tablette. Ma vie, tu t'en vas. Ah tiens, elle était si jolie. Elle était si jolie. Allez. Tu veux que je chante la vie ? Non, non, je suis pas. Elle était si jolie. Elle était si jolie. Je vais te m'oublier. C'est quand même. C'est jolie. Non, c'est vrai. J'aime bien. C'est quand même s'arrêter là, maintenant. Donc tu mets... Ma vie. Ma vie. Je la connais en fait. Alors. La vie, Florie ou Soprano ? Eh bah, tu peux mettre les deux. On va lui faire écouter les deux. On va mettre Sopra pour l'instant. Ma chanson préfère. On va en entendre chanter. Alors là, on va te mettre Soprano. Voilà. Donc ça, c'est Soprano. Mamie elle a vu Aznavour, Johnny Hallyday en concert. Quel est ton film préféré ? West Side Story. La vieille version, pas la version jeune. Est-ce que tu connais Malone ? Non. Moi ça va être super compliqué parce que Malone est cinéphi. Un film que j'ai regardé. C'est le quart d'heure de folie de Mamie. Il va falloir que tu le regardes le film Malone. Si je choisis lui, c'est un film que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. J'ai vraiment super bien aimé, mais Mamie elle doit connaître. C'est quoi ? Lucky Luke avec Terrence Hill. Lucky Luke avec Terrence Hill. Pardon ? Lucky Luke avec Terrence Hill. Lucky Luke, oui je connais Lucky Luke. Donc elle connaît Lucky Luke. A toi de regarder White Side Story. La matière que vous préfériez à l'école ? Ou que tu préfères ? L'histoire, l'orthographe. Alors, j'avais dit quoi ? J'avais dit, tu vas voir, elle va te dire français l'orthographe. Donc moi, c'est la techno ! Ouais, t'as l'anglais aussi que t'aimes beaucoup ? L'anglais aussi, oui. Mais après, voilà. Voilà. Donc, votre jeu préféré, donc toi ton jeu préféré quand tu avais l'âge de Malone, vers 10 ans, à quoi tu jouais ? Je me souviens, je me souviens que ma marraine, elle m'avait offert une poupée. Oh, elle était belle, elle était grande comme ça. Elle était, elle avait un costume de Bretonne, parce que c'est Breton, de Bretonne magnifique. Ouais. Magnifique, magnifique elle était. Et puis, je mettais des vêtements, je faisais des vêtements. Seulement, comme j'avais la flamme de les couilles, pas de les couilles, je les assemblais, je la piquais avec des aiguilles, des toutes aiguilles. Dans la poupée, en fait. Oh, ma pauvre poupée que j'adore, étant coupée en deux. Malone, est-ce que tu as un jeu préféré ? Un jeu vidéo ? Ah, voilà. Ça, c'est pas la même génération, c'est ça ? Non, mais je demande. Parce que j'ai des jeux pas forcément... Alors, des jeux qui sont pas forcément vidéo, ouais ? Le Monopoly. Le Monopoly, en jeu de société. Ok. Alors, à quel âge tu as eu la télé chez toi ? La télévision chez moi ? En 1960... En 1960... En 1960... En 1960... En 1960... En 1964, 65... J'ai commencé à regarder la télévision, il y avait qu'une télévision, je me souviens, chez ma grand-mère. Dans toute la rue, il y avait que ma grand-mère qui avait une petite télévision. Et il n'y avait qu'un programme à l'époque. Et on allait dans la cuisine aussi, et on se mettait dans la cuisine avec les voisins, et on regardait la télévision une fois par mois. Et c'était en noir et blanc. Oui, aussi. En noir et blanc, et il n'y avait qu'une chaîne télévisée. Une seule chaîne. Oui. Moi, ça ne me gênerait pas de regarder en noir et blanc, je... Oui, on regarde des vieux films, mais... Mais c'est quand même que tu es habituée avec la couleur, tu te dis... C'est ça. C'est bizarre, quoi. Donc, mamie, elle avait plus de 20 ans. Et toi ? Quand je suis... Avec combien de chaînes à la télé ? Plus de 300. 300 millions. C'est ça. Et là, la numérisation, les couleurs... Quel pays as-tu préféré pendant tes voyages ? La petite question. La Corse. J'aime bien la Corse. C'est joli, la Corse. Là, c'est un beau pays, la Corse. C'est magnifique à voir. La Cologne, c'est un beau pays. La Hollande, c'est un très beau pays. C'est l'Irlande. L'Irlande. L'Irlande, elle a beaucoup aimé les pubs, mamie. Ah oui, les pubs irlandais, c'est super. La Guinness aussi, ça, c'est un très beau pays. Il n'y a pas encore... Le Canada, forcément. C'est un pays immense. C'est le pays que... Il n'y a pas une seule personne dans le monde, c'est qu'il n'y ait pas ça. Mais, 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 je dois dire... Je dois dire quand même, mon Chili, que le plus beau pays, c'est quand même la France. J'étais voyagé un petit peu, j'étais en Espagne aussi. Moi, j'étais en commande de la sangria espagnole. Quand tu seras majeure ? Pas avant. Oui. J'ai pas beaucoup voyagé. Moi, j'ai voyagé en Suisse, mais j'étais tout petit. T'avais 18 mois. Je m'en rappelle même pas que j'étais en Suisse. T'étais trop petit. Donc, le seul voyage après que j'ai fait, c'était en Espagne. Ouais. Et franchement, j'ai adoré. C'était super bien. J'ai adoré... Super camping. C'est très beau. Ouais. C'était très beau. Quelle fête de l'année tu préfères ? Quelle fête de l'année ? De l'année ? Oui. Fête. Qu'est-ce que tu préfères fêter ? Le 14 juillet. Le 14 juillet. Le 14 juillet. J'adore le feu d'artifice. J'adore... Les gens sont gays. Il fait beau. Alors, Malone, toi, quelle est ta fête préférée ? Moi, j'ai pratiquement tous les préfères. Mais... Donc, il y a l'Halloween, bien sûr, c'est une super fête. Ouais. Mais ce que je préfère le plus, c'est Noël, parce qu'on a... On a des cadeaux. Toute la famille est réunie. Voilà. Toute la famille est réunie, on se voit. Et c'est... Et je trouve ça... Est-ce que toi, quand tu étais petite, tu avais la mine ? Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans la société d'aujourd'hui ? Que tu n'avais pas avant et qu'il y a aujourd'hui et qui te rend la vie plus facile ou qui te plaît ou... Voilà. Ah ben j'aime, j'aime le confort qui a été donné à la femme. Oui. Tiens. Parce que je me suis mariée chez lui, je n'avais pas de télévision, je n'avais pas de machine à laver. Et j'allais laver mon linge. Voilà. Tu vois ? Voilà. Alors, quand je dis ça maintenant, j'ai l'air de sortir de la nuit que j'allais, mais non. Et toi ? Eh bien, il y a pas mal de différences quand même. Beaucoup. On voit. Ouais. Franchement... Enfin... Moi... Est-ce que toi, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que tu as... Vous avez tout, votre génération, vous avez vraiment tout. Est-ce que tu te verrais vivre sans tout ce qu'il y a aujourd'hui à l'époque de mamie ? Quand elle était petite. Est-ce que ça serait quand même dur de ne plus avoir de téléphone, de ne plus avoir d'ordinateur, de ne plus avoir de télé ? Oui. Ça serait quand même dur pour votre génération à vous. Même la mienne. Voilà. On a fini. Le petit quiz. Voilà. C'était une mini-quiz. On n'a pas beaucoup de questions, mais on voit quand même la différence entre... Entre vos âges. Voilà. Entre vos générations. C'est vrai. Si cette vidéo t'a plu, lâche un gros pouce bleu. Abonne-toi. Comment et partage cette vidéo. Et surtout, suis-moi sur mes réseaux sociaux. Bye bye tout le monde. Au revoir tout seul. Au revoir. Tu fais un bisou au mamou. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mon humoriste préféré. Voyons, 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 voyons. Mon humoriste préféré. Mais écoute, moi j'aimais beaucoup Romain Lamourouche. Bah vous savez, je suis drôlement content parce qu'avec papa on vient d'acheter une voiture. Pas une voiture neuve. Pensez, c'est pas ce qu'on gagne nous autres à faire des dix. Non mais une voiture qui a remarqué, elle a roulé déjà. Elle est rodée. Pensez à la... Coluche, ah bah oui. Coluche, forcément. Coluche, c'est le summum. Coluche, voilà. C'est Coluche, c'est un monument. Oui, c'est clair. C'est une référence. Et toi, Malone ? Comme ton arrière-grand-mère d'ailleurs. C'est également une référence. Oui, elle est très drôle. C'est la pub là. On va lui créer une chaîne. C'est pas l'heure du rêve. C'est des... Que sais-je moi ? Ils sont tous chartes les mecs. Maintenant alors... On comprend mon tâche. On comprend ? Non, je ne sais rien. Et toi alors ? Donc moi, je pense que tous les gens vont s'attendre à... Que madame. Que madame, c'est tout ça. Bon, t'aimes bien cela dit ? Oui, j'aime bien cela. Mais maman m'a fait écouter il y a quelques sons déjà. Donc moi, c'est Fernandelle et Bourville. Mais qu'est-ce qui fait Bourville aussi autrement ? Euh... Un mon vélo ! Un mon vélo ! Un mon vélo ! J'ai déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo ! Et bah alors, c'est normal non ? Après, Fernandelle, c'est celle que maman m'a fait écouter. Où j'étais vraiment mort derrière, j'en pouvais plus. C'est Félicie aussi. Félicie aussi. J'ai pris un Omar sauce tomate. Il avait des poils au fat. Félicie aussi. À la fin de la vidéo. Bye bye ! Bye bye ! Allez, on y va ? Ouais ! Un salut à la star, s'il vous plaît ! Je préfère... Un autographe ! Je vais une chambre. À la prochaine fois. Je suis à votre justice. D'accord ? Je vais faire un autographe pour dimanche. Tu t'imagines que tu avais fait un coma ? Ouuuuh ! Ça serait fait... Ouuuuh ! T'aurais été réprimandé, ouais ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Il se trouve ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! C'est pas mal ! Mais c'est pas mal ! Ouuuuh ! Period...